Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'allaitement. Nous sommes avec Carole Hervé. Bonjour Carole. Bonjour Daphine. Consultante en lactation du BCC. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très drôle, enfin drôle ou pas, mais c'est les idées reçues liées à l'allaitement. Les mythes, les perles. Beaucoup de choses. Je n'ai pas mis de collier de perles, mais en fait nous on appelle ça des perles et je pourrais avoir un collier gigantesque avec ça. C'est magnifique perles. Et souvent ces idées reçues viennent de l'entourage. Alors en ce qui concerne l'allaitement, tout le monde a son mot à dire. Pourquoi déjà ? Pourquoi est-ce que les gens veulent tellement donner leur avis sur la question ? Ce même, il n'y a pas que l'allaitement. Dès qu'on est maman, on vient nous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut l'éduquer de telle manière. Je me souviens une jeune maman sortir dans la rue et j'avais fait des chaussettes. Mon bébé était tout petit et les chaussettes ne tenaient pas. J'en avais marre de les perdre donc je les avais dans la poche. Et du trottoir d'en face, une personne m'a crié il faut lui mettre des chaussettes. De quoi je me mêle ? Et donc un peu furieuse, je les ai sorties, j'ai dit je les ai et venez lui faire tenir. Et après j'ai mis les collants à mon fils. Mais bon, c'est fou. Ça commence par la grossesse, tu devrais accoucher comme ci, tu devrais accoucher comme ça, tu devrais choisir ta l'hôpital, tu devrais choisir d'être suivi par une sage-femme, par un gynécologue, tu devrais prendre la péridurale, tu devrais pas la prendre. Ah, stop ! Et puis plus tard ça va être, il faut qu'il fasse du piano, il faut qu'il fasse du tennis, il faut qu'il fasse... tout le monde a son mot à dire. Ça part souvent d'un bon sentiment. Ça part souvent d'un bon sentiment mais au final on leur a rien demandé. Il y a beaucoup de... Les gens pensent qu'ils ont le devoir de prêcher la bonne parole, de vous dire ce qu'il faut manger, de vous dire ce qu'il faut... comment il faut habiller vos enfants. Donc il y a des gens que ça atteint évidemment. Quand on est jeune maman, on a envie de bien faire. Et puis on a l'impression qu'on est la pire maman sur terre, qu'on a pas fait les bons choix. On voit les photos des magazines et on voit des mamans qui sont toutes pimpantes. On se met la pression. Et on se met la pression et puis on se dit mais moi je suis une pauvre petite chose qui arrive même pas à prendre une douche avant 17h donc je suis incapable. Et c'est là finalement qu'on crée une anxiété qui est pas souhaitable chez les mamans. Et comme on oublie de les entourer de bienveillance et bien elles sont là, elles accueillent du monde. C'est sûr plein de gens viennent voir le bébé et c'est pour apporter certes un doudou mais pour se faire offrir un café, pour goûter un petit gâteau. Et donc ça apporte de l'épuisement et quand la maman est un peu fatiguée, elle va être plus réceptive à ses petites remarques qu'elle va juger comme blessantes et c'est pas drôle. Donc bon, ça vaut le coup d'éduquer un petit peu les parents, enfin les grands-parents par exemple. Dans un monde idéal, moi j'aimerais que toutes les réunions de préparation à l'allaitement, il y a beaucoup de groupes de soutien par exemple. J'aimerais que les grand-mères se pointent dans ces réunions, j'aimerais que les papas soient là aussi. Que tout le monde entende, qu'après on ait un même discours, une même voix et que les mamans entendent que c'est pas facile. Et finalement, les gens qui sont les plus assises, qui viennent nous donner le plus de remarques, ce sont les gens qui ont eux-mêmes le moins bien vécu. C'est le même type de remarque quand ils étaient à la place de la maman. Donc bon, on a un peu pitié d'eux et puis on essaie de le laisser couler, même si c'est pas toujours évident. Bon alors, quelles sont les idées reçues ? Il ne faut pas allaiter, cela abîme les seins. En fait, la grossesse va apporter des modifications morphologiques. Les seins vont prendre plus de volume et le tissu mammaire n'est pas quelque chose d'élastique. Et après, finalement c'est assez illégal d'une femme à l'autre. Il y a des femmes qui vont avoir enchaîné les grossesses, qui vont avoir des seins vraiment souples et fermes et beaux comme tout. Il y en a qui vont avoir eu une grossesse et qui se retrouvent avec des seins tout maigrelés, qui ont perdu leur substance. Finalement, ce qui donne des beaux seins, c'est le gras. Donc pour avoir des beaux seins, il faut regrossir un petit peu, ce qu'on n'a pas toujours envie de faire. Mais l'allaitement, et l'allaitement long également, ne vont pas abîmer plus les seins que la grossesse. Ce qui va abîmer les seins, ce qui est susceptible d'abîmer les seins pendant l'allaitement, c'est des maladresses, voire des complications. Il arrive que des mamans se retrouvent avec une mastite qui dégénère en abcès. Donc ça, ça peut laisser une cicatrice. Il y a des mamans qui ont tellement mal au mamelon, que le mamelon finit par être endommagé et avoir une forme un petit peu différente après l'allaitement qu'avant. Donc, on l'a dit dans des précédentes vidéos, la douleur c'est un symptôme où on doit lutter et identifier rapidement la cause et la régler. C'est vrai que si on est confronté à des complications, ça va apporter des modifications qui seront visibles. De la même manière qu'un accouchement peut laisser peu de traces ou bien peut se solder par une cicatrice liée à la déchirure, au fait de recoudre une déchirure ou bien une cicatrice de césarienne. Donc, ce sont des étapes. Le corps enregistre de nouveaux événements dans notre vie, mais ça ne va pas nuire à votre sexe à pied. Vous seriez toujours aussi charmante par la suite. Deuxième idée reçue, alors ça, ça vient souvent des belles-mères. Moi, j'avais une belle-mère charmante, pas que des belles-mères, mais du coup ça, c'est plutôt dans mon entourage, je pense à mon entourage. Des belles-mères par exemple, notre fameuse belle-mère qui nous dit « l'allaitement ne sert à rien, je n'ai pas allaité mes enfants et pourtant ils sont en bonne santé ». Ça, c'est un grand classique. On l'entend énormément. Qu'est-ce qu'on dit pour moi ? Moi, j'ai deux alternatives. Soit, je vais dire, il est vrai que la science nous apporte de plus en plus d'informations et aujourd'hui, finalement, on ne peut pas remettre en question l'importance inégalable du lait maternel vis-à-vis du lait artificiel. Le lait maternel est un produit qui se modifie en fonction du sexe de l'enfant, de l'âge de l'enfant, de l'environnement, et ça, on ne peut jamais le retrouver dans le lait artificiel. Les études nous disent que les enfants allaités ont moins de risques de développer certaines maladies. Alors, bien entendu, mes mères vont rétorquer « bah oui, mais mes enfants, ils n'ont pas eu ça ». Très bien. En fonction du caractère vindicatif de la remarque et de la manière dont c'est formulé, il m'arrive de trouver une pirouette et de dire « bah c'est vrai, dans les années 70, on n'attachait pas les enfants à l'arrière de la voiture et il y en a beaucoup qui ont survécu ». Et je dis rien après. Et finalement, aujourd'hui, ce serait inconcevable, enfin si on creuse un peu, on peut même retrouver des publicités où on voyait que le médecin de famille fumait dans son cabinet et c'est lui qui recommandait la cigarette X ou Y. Aujourd'hui, ce serait absolument inconcevable, de la même manière qu'il serait inconcevable de ne pas attacher un enfant dans la voiture. Il y a eu une publicité très maladroite où on montrait des biberons avec des frites à l'intérieur qui avaient tendance à faire une analogie entre le lait artificiel et le fast-food. Certes, aujourd'hui, le lait artificiel est mieux étudié qu'il n'a été dans ses prémices. Pour autant, ça ne pourra jamais égaler le lait maternel. Donc, on ne cherche pas à argumenter, à dire « les enfants sont en meilleure santé ». Finalement, l'allaitement, ça va bien au-delà de ça. Il n'y a pas que la santé, il y a cette relation, il y a ce plaisir. Donc, si la belle-mère est vindicative, vous dites « oui, vous avez raison ». Et moi, j'ai décidé d'allaiter. Une autre remarque qui arrive souvent, c'est « allaiter les deux premiers jours suffit simplement. » Du moment que le bébé reçoit le colostrum, on peut passer à la bulle artificielle après. En réalité, les bénéfices de l'allaitement sont liés à la durée de l'allaitement. Plus longtemps on allaite et plus on va ressentir des bénéfices sur l'enfant comme sur sa maman. L'allaitement, c'est une fonction physiologique du corps de la femme qui a déjà porté son bébé et qui l'a enfanté. Et donc, le corps continue cette fonction et s'adapte vraiment aux besoins. Donc, il n'y a pas une date de péremption. Il faut le colostrum. Et puis, ça suffit parce que derrière, ça ne sert plus à rien. Finalement, le lait maternel a toujours de la valeur. Le colostrum, c'est du lait maternel. Donc, certaines mamans qui choisiraient de ne pas allaiter. Parfois, les professionnels vont leur dire « Offrez la tétée d'accueil, ça va. » Ça va ensemencer la flore intestinale de votre bébé avec vos bactéries spécifiques. Et ce sera déjà un bon départ dans la vie. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que ça. Mais si le choix de la maman est de ne donner que le colostrum, c'est son choix et on le respecte. Autre question, enfin, autre idée reçue. Il fait chaud. On arrive bientôt en été. Enfin, on est en été. Ça ne se voit pas trop. On nous conseille parfois de donner de l'eau aux bébés qui sont allaités. Est-ce que c'est un bon conseil ou pas ? Eh bien, si on souhaite des complications en cascade chez la maman et chez le bébé, c'est une bonne chose de donner de l'eau. Maintenant, imaginons que votre bébé soit né en France, mais aux Antilles. Ça peut être en Martigny, ça peut être en Guadeloupe, ça peut être en Nouvelle-Calédonie. Il serait un petit peu aberrant dans ces contrées, sur ces îles magnifiques, où il fait chaud en permanence, de donner de l'eau au bébé qui vient de naître. Le lait, l'internel, est constitué de 87 à 88 % d'eau. Il y a aussi tout un tas de nutriments. Il y a aussi des oligo-éléments qui sont là pour permettre au bébé d'avoir une croissance harmoniale. Le corps de la maman sait très bien qu'il fait chaud à l'extérieur et il s'adapte aussi en conséquence. Si on donne de l'eau au bébé, étonnamment, il risque d'être déshydraté, puisqu'il n'a pas reçu tous ces sels minéraux nécessaires également à sa croissance. Et puis, il se retrouvera sans doute avec une prise de poids modérée. Et puis, le corps de la maman a prévu d'allaiter. Et donc, s'il ne reçoit pas l'ordre d'être drainé, s'il n'est pas drainé en temps souhaité, il va y avoir un engorgement. Et la maman va avoir un épisode de fièvre. Je me souviens d'une maman pendant la canicule 2003 qui avait 42 fièvre qui frissonnait sous ses couvertures, simplement parce qu'elle avait donné des bicontes d'eau. Alors que nous, on avait extrêmement chaud et on était mal, mais elle, elle était mal parce qu'elle avait donné de l'eau, puisque sa voisine lui avait dit, ce serait bien de donner de l'eau quand même, ton bébé va être assoiffé. Donc, le lait maternel couvre vraiment tous les besoins du bébé. Quand l'enfant va recevoir des aliments solides, là, oui, on lui apportera de l'eau, mais tant qu'il est allaité exclusivement. Exclusivement, ça veut bien dire exclusif, c'est du 100% de la maternelle. Ok, c'est très clair. On nous dit aussi, tu allaites et tu es fatigué, pourquoi ne pas arrêter l'allaitement ? C'est évident que l'allaitement, ça fatigue. Alors, les études nous disent, les études, ça n'avance à rien, ça n'avance pas les mamans à quelque chose, mais ça donne le coup de les utiliser pour argumenter un petit peu. Et bien, les études ont relevé que les mamans qui allaitent dorment en moyenne entre 20 et 40 minutes en plus que les mamans qui n'allaitent pas. Donc, le grand principe de donne un biberon, ça fera mieux dormir ton enfant. Si c'était véridique, ça se saurait. Donc, en fait, l'allaitement prive les mamans de sommeil paradoxal, elles vont plus facilement au sommeil profond. Elles se réveillent plus facilement aussi. Certes, elles sont plus souvent sollicitées, mais si on cumule tout un tas de micro-facteurs qui vont jouer sur la qualité du sommeil de la maman, on remarque que les mamans allaitantes ont un sommeil de meilleure qualité et au final, certes, elles sont un petit peu fatiguées, mais c'est fatiguant d'être mamans. C'est là, c'est très habituel et donc, on va essayer de les soutenir, on va les accompagner. Mais est-ce qu'il faudrait sauver son enfant pour qu'il fasse mieux chez lui ? Ça se saurait si ça marchait. On entend aussi qu'il faut alterner chaque tété pendant une séance d'allaitement. Il faut proposer les deux seins au bébé pour qu'il reçoive tout ce dont il a besoin. C'est vrai ou pas vrai ? Le bébé va recevoir tout ce dont il a besoin sur une période de 24 heures. Le lait maternel a une composition relativement stable qui évolue au cours de la journée, mais sur 24 heures, le bébé va recevoir la même proportion de protéines, de matières grasses, d'eau, de lactose. Ça s'équilibre. Ensuite, en fonction de la capacité de stockage de la maman, en fonction de l'âge du bébé, en fonction de la gourmandise du bébé, de son efficacité au sein, la maman va être amenée à donner un sein par tété, deux seins par tété, quatre seins par tété, ou un sein sur plusieurs tétés. Donc il y a un programme par maman et par bébé et avec le temps. Ce n'est pas parce qu'on entend encore des mamans rapporter qu'à la maternité, on leur a dit « à la maternité, vous donnez les deux seins, mais dès que vous rentrez à la maison, c'est un sein par tété ». Ça, c'est aberrant, ça ne s'appuie sur aucune preuve de la littérature et puis sur aucun ressenti. La maman s'écoute. Les mamans ont un geste toujours très très élégant au moment de donner le sein, elles font ça. Elles ne regardent pas l'application, l'application ne s'en fiche. Alors, lequel est un petit peu plus lourd ? Elle donne un sein. Et puis, en fonction du comportement du bébé, en fonction de l'alternance, de sucion, d'églutition, ces petits moments de crrr, crrr, où on voit que le bébé ouvre grand la bouche. Si le bébé l'a fait régulièrement, qu'il se détache, qu'il est un petit peu ivre du sein, a priori, un sein peut lui suffire. S'il a l'air un petit peu mou, eh bien on va d'abord comprimer la glande mammaire pour larguer un petit peu de la haie. Si ça ne suffit plus, on change de sein et on peut re-changer de sein et re-changer. Donc, il n'y a pas un schéma particulier. Il n'y a pas une taille unique. Ce n'est pas la généralité qui s'adresse absolument à tout le monde. On s'adapte. Il paraît qu'une tétée, une bonne tétée, je veux revoir une minute. Ah ben oui, puisqu'après, le sein s'auto-détruit. Non, 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 pas du tout. La bonne tétée se traduit par des selles abondantes et des couches lourdes d'urine. Donc, il y a même les bébés qui sont des bons téteurs vont avoir des moments où ils vont avoir des longues tétées. Et puis, des moments plus courtes, des moments où ils vont espacer, des moments où ils vont rapprocher les tétées. Donc, la tétée qui durerait 20 minutes, ça, c'est une moyenne. Si on prend, mettons, 1000 bébés et qu'on observe, grosso modo, la durée des tétées, on va avoir une fraction des bébés qui vont téter 3 minutes et qui vont obtenir tout ce qu'il faut. Allez, 3, 7 minutes. Il y en a qui vont téter 45 minutes. Et encore, je suis un petit peu floue dans les chiffres puisque les moyennes observées, je pense à l'étude de Kent de 2006, les moyennes, c'était entre 10 et 67 minutes. Et donc, il y a ces chiffres-là, il y a ces observations cliniques-là. Et puis, si on fait une moyenne, la moyenne de tous ces bébés, c'est 20 minutes. Donc, celui qui tète que 18 minutes 30, c'est un nul. Et celui qui tète, enfin, c'est un paresseux. Et celui qui tète 21 minutes 47, il risque d'être trop voulu et de trop en prendre. Donc, ce n'est pas aussi simpliste que ça. Les mamans, elles ne mettent pas de chronomètre quand elles a l'aise. Elles observent leur bébé. Et puis, quand le bébé est au sein, elle le caresse. Elles gazouillent un petit peu avec lui ou elles se détendent parce que c'est un petit peu soporifique au départ. Et ça dure le temps et ça dure. Et à mesure que l'enfant grandit, il devient de plus en plus efficace. Donc, ces tétées vont être un petit peu plus courtes. Et au final, les mamans, elles ne savent pas quelle durée a la tétée réelle. Votre entourage peut nous dire aussi, par exemple, il faut donner une tétine à ton bébé. Sinon, tu l'auras toujours pendu au sein. Oui, mais il va prendre ton sein pour une tétine. Alors, la tétine a été inventée pour remplacer maman et pour calmer certains bébés. Le bébé qui est né prématurément, qui est en couveuse, qui n'a pas sa maman à côté de lui, il a besoin de combler un besoin de succion. Lui donner une tétine à ce moment-là, c'est plutôt bien. La tétine et tétois, c'est un petit peu dommage. Quand on donne la tétine comme ça facilement, on va remarquer que la prise de poids du bébé va s'en ressentir. Si la maman reste très maternante, si elle utilise la tétine uniquement pour des cours trajets, mettons deux heures en voiture et que le bébé a besoin de se sentir réconforté, la tétine peut être intéressante à ce moment-là. Maintenant, est-ce qu'il faut donner une tétine sinon le bébé va être constamment collé au sein ? C'est normal, c'est même presque souhaitable que le bébé soit intensément accroché à sa maman les premiers temps. Ce qui nous paraît exagéré au départ, ce qui nous paraît vraiment trop lourd à vivre, va se dessiner différemment. On trouve normal qu'un enfant ait besoin qu'on lui tienne la main, qu'il se casse la figure avant de savoir marcher. Il y a un certain nombre de chutes et à un moment donné, il a ses points d'appui et il sait marcher. L'enfant qui apprend à téter, il va se louper un certain nombre de fois. Et si on saute des occasions de l'aider à se louper pour s'entraîner, finalement il mettra plus de temps à espacer ses tétés et à moins réclamer le sein. Donc la tétine, restons prudents avec. Il existe quand même pas mal de cultures où la tétine fait vraiment partie de l'environnement, mais ce n'est pas des tétines à la place des tétés en permanence. Ce n'est pas réellement pour faire taire le bébé, ce n'est pas pour l'aider à espacer cet été. C'est parce qu'il fait froid dehors et on a besoin d'accompagner le grand d'un lieu à un autre, et après on met la tétine et puis le bébé a la tétine. Je pense beaucoup à des mamans qui vivent en Scandinavie où on voit des bébés qui ont une tétine fréquemment, mais c'est donné avec intelligence. Donc les mamans françaises ne soient pas intelligentes, ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas donné pour faire taire le bébé, c'est donné pour des moments où le bébé ne peut pas être dans l'espace. Il est dans les bras de sa maman et finalement les mamans restent très maternantes en parallèle et leurs bébés vont bien. Il existe plein plein de mamans, enfin on rencontre beaucoup de mamans qui décident que ce bébé n'aura pas de tétine, même s'il n'est pas allaité, elles s'en sortent très très bien aussi. Elles développent plus d'imagination dans les astuces qui répondent aux besoins de l'enfant et le portage fait partie de ces astuces. Ok. Autre question, si ma maman, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère ont eu des problèmes pour allaiter, est-ce que ça veut dire que j'en aurais aussi ? Absolument pas. Il n'y a pas d'adaptation. De la même manière, ce n'est pas parce que l'arrière-grand-mère a eu mal en accouchant ou accouché par césarienne que sa fille doit accoucher par césarienne, que sa petite-fille doit accoucher par césarienne. Heureusement, ce n'est pas aussi compliqué que ça, enfin aussi fataliste que ça. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir des problèmes d'allaitement ? Dans quel contexte est-ce qu'elle se situait ? Qu'est-ce qui a amené cet échec ? Il y a quand même une très faible proportion de mamans qui ne sont pas en capacité d'allaiter exclusivement, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas allaiter. Je soutiens beaucoup de mamans qui ont soit une particularité anatomique, soit subi une chirurgie mammaire qui les empêche d'allaiter à 100% leur bébé. Pour autant, elles peuvent quand même allaiter. Donc, est-ce que l'allaitement est compromis chez vous si la grand-mère n'a pas réussi son propre allaitement ? Ça vaut le coup d'en parler. La grand-mère n'est peut-être pas déjà plus là ou alors elle n'a peut-être pas un regard complet sur son histoire parce que la mémoire avec du recul est forcément différente en tout cas. Mais on essaie d'analyser la situation et le clinicien va poser un certain nombre de questions pour savoir s'il y a des facteurs de risque dans l'histoire de cette maman de ne pas avoir assez clair. Autre idée reçue, il ne faut pas tirer son lait avant 6 semaines. Ça c'est assez fréquent, je l'entends souvent. J'ai des mamans qui sortent de la maternité et puis elles viennent me voir parce qu'on remarque que le bébé ne prend pas assez de poids. Ça arrive, c'est un des grands motifs de consultation. Et puis dans les protocoles que je vais individualiser et que je vais présenter à la maman, il arrive que je propose de le tirer. Et là j'entends la maman dire « Ah non mais on m'a dit qu'il fallait surtout attendre 6 semaines avant ce serait un problème ». Ça revient tellement souvent que je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Je ne sais pas qui a inventé cette perle mais a priori ça se répète assez souvent. Les études récentes montrent qu'une maman qui n'arriverait pas à mettre son bébé au sein à la naissance, parce que le bébé est séparé d'elle, parce que des questions de santé vont faire que le bébé ne peut pas têter, d'abord elle va utiliser le meilleur tirer qu'il existe sur terre qui est ses deux mains. Et elle ne va pas oublier de stimuler sa lactation, donc elle va le faire d'abord à la main. Et puis petit à petit, en fonction de son habileté à exprimer son lait à la main, en fonction du contexte médical et de ce que la situation impose, elle va peut-être se procurer un tirer et il est préférable qu'elle utilise un tirer assez rapidement pour pouvoir bien stimuler sa lactation. D'autre part, on retrouve très 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 souvent, malheureusement, cet accessoire qui est galvaudé, qui est le bout de sein en silicone. Le bout de sein en silicone crée un écran, le bébé prélève moins de lait, et donc dans l'absolu, plutôt que d'interdire à une maman d'utiliser un tirer lait, alors ça commence à faire beaucoup d'accessoires, mais si elle utilise des bout de sein en silicone, le bébé va prélever moins de lait, donc son corps va recevoir l'ordre de produire moins de lait. Dès lors, il pourrait être pertinent, si la maman ne produit pas assez de lait, qu'elle utilise un tirer lait 3-4 fois par jour, parallèlement à cet été, pour permettre à son corps de produire la quantité optimale. Et on n'attend pas six semaines, puisque le calibrage, ça se passe le premier mois. Donc, bon, c'est encore une idée reçue. On ne sait pas d'où elle vient, mais elle est souvent préportée. Elle est fréquente. Il y a des moments, si j'étais face à un professionnel de santé, je dirais très bien, je serais curieuse d'avoir une étude qui justifie de la pertinence de cette remarque. Je ne suis pas sûre qu'on en trouve. Comment savoir si l'expérience d'allaitement d'un proche, d'une amie, d'une mère, d'une soeur, sera la même pour vous ? Parce que chaque allaitement n'est pas personnalisé, chaque allaitement est différent finalement. Et c'est même chaque allaitement d'une mère avec... Une maman a des jumeaux, elle va avoir un programme pour l'un, un programme pour l'autre. Une maman qui a six enfants, elle a eu six allaitements différents. Là, je pense à une maman dont j'ai eu des nouvelles hier, qui m'envoyait une très chouette photo. Et bien, c'est son cinquième bébé qui lui a appris à repartir complètement en arrière et qui lui a appris à allaiter, alors qu'elle avait allaité les autres. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas glouilles, mais ça veut dire qu'elle a compris d'autres subtilités dans l'allaitement avec ce petit dernier qui avait besoin d'un petit coup de pouce au départ. Donc, voilà, c'est... L'allaitement de la copine ne va pas être votre allaitement, puisque la copine, elle a peut-être une capacité de stockage différente, elle a peut-être un bébé qui s'était différemment, elle a un tempérament aussi différemment. Donc, voilà, toute... C'est la grande nouvelle du jour, mais on est différente. Voilà. Merci, Carole. Une petite phrase de conclusion, peut-être, sur ce sujet des... Des mythes et des pâles. Des idées reçues. Les idées reçues. J'avais entendu aussi un truc très rigolo. C'était un médecin qui avait dit à une maman, il n'allait pas sur la plage, votre lèvre a tourné. Je trouve ça tellement énorme. Voilà, on entend des choses... Mais souvent, plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est toujours plus c'est gros, plus ça passe. Donc, écoutez votre cœur quand ça fait oui, c'est OK pour vous. Quand ça fait non, c'est pas OK. Et puis, si ça fait non, vous laissez couler. OK. C'était un bon message, merci Carole. Et à très bientôt. À bientôt. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada